salut les copains aujourd'hui je vous présente le shark bot et oui il est enfin terminé enfin enfin il est fini alors ce petit requin regardez moi ça les copains je suis parti de zéro donc c'est une impression 3d à la base où je les imprimer en deux morceaux donc je les modéliser imprimer en deux parties alors ce requin m'a demandé beaucoup 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 de temps j'ai eu l'aide de mon ami roland qui m'a conseillé et de mon ami andré de chez racam production alors racam production c'est un concepteur de sous-marins télécommandé donc là on rigole pas c'est des vrais sous-marins à l'échelle pour les modélistes c'est vraiment que du technique de la réflexion c'est le même principe que les vrais sous-marins c'est la galère moi pour ma part je voulais un requin navigant et oui navigant donc semi immergé voilà donc on a fait les tests avec andré que vous pourrez voir à la fin de cette superbe vidéo donc les tests les copains ça s'est mal passé alors ça s'est mal passé pourquoi oui vous allez me dire ouais ça faut le monter en brouche laisse il faut qu'il saute et tout alors c'était pas le but le but c'était pour faire des petits rassos des petits rassos de modélisme navale comme mes collègues des sous-marins le font un petit peu partout dans la france donc voilà c'était pour naviguer avec eux dans la piscine avec un modèle entièrement fabriqué par mes mains voilà donc ce modèle là imprimante 3d donc il est fait en pla non pas en abs très costaud je l'ai imprimé vraiment épais je les résine et je les peins à l'aérographe j'ai brillance et ses petites nuances je sais pas si on le verra bien sur la vidéo mais en tout cas je peux vous dire que le résultat est bien lisse et il est juste magnifique voilà donc j'ai monté sa petite dérive j'ai monté son flex j'ai monté toute sa chaise tout est en inox tout est en alu c'est super je vais vous faire voir ça regardez moi ça les copains si il n'est pas beau il est juste ma ni faille que les copains magnifique alors là il ya encore du scotch les copains il ya encore du scotch alors je vous expliquer pourquoi vous verrez ça à la fin de la vidéo donc c'est andré de chez racam racam studio production pardon qui me l'a coupé voilà il m'a coupé l'aileron car on a eu des soucis au niveau du gouvernail on a eu des problèmes parce que ben écoutez ça faisait un gouvernail fixe et puis là on tournait donc ça allait pas quoi il allait plus droit qu'autre chose donc nous l'avons coupé donc là je vais me mettre un petit peu ce soir à la résine et on va boucher tout ça avec calvin voilà ce qui concerne le moteur on a eu aussi un gros problème au niveau du moteur alors j'ai récupéré dans mes fonds de tiroirs des moteurs d'hélicoptère bruchet ces moteurs là ne sont pas des mabushi mais ils ont une carte une petite carte imprimée à l'arrière du moteur ce qui permet d'enlever le couple et de les avoir très puissant pour le pour faire tourner des grandes couronnes d'hélicoptère donc bon c'était un premier essai ça faisait que couper chez chez andré mais on a pu le faire naviguer au niveau de la flottaison c'est parfait au niveau de l'équilibrage c'est parfait on s'est amusé un petit peu avant qu'ils coupent on a essayé de s'amuser un petit peu bon la piscine est assez petite d'ailleurs andré je t'invite à grandir la piscine pour pour qu'on teste des modèles un petit peu plus gros voilà pour éviter de tourner en rond mais je remercie andré de son savoir-faire et de son aide j'ai aussi mon poste à souder qui a canné donc on nous l'avons nous avons souder le moteur chez racam studio alors je vais vous faire voir ça donc là c'est pareil il manque un petit jouet encore on va on va faire tout ça là c'était vraiment les premiers tests pour voir si vraiment ils prenaient prenaient pas l'eau s'il coulait pas voilà tout s'est bien passé honnêtement j'ai juste au niveau mécanique à modifier un petit peu mais le plus gros effet donc pour l'ouvrir ben c'est simple voyez tac on a mis ça comme les sous marins hop là comme les sous marins rc et voilà le matériel voyez avec un jouet autour tout ce qui va bien c'est super étanche pas une seule goutte d'eau à l'intérieur c'est vraiment vraiment génial voyez voilà c'est le même principe que les sous marins mais ça n'est pas un voilà donc j'ai pris exemple chez mes chez mes collègues qui font des sous marins donc voyez le matériel hop là donc là par contre c'est ça a été vraiment une galère il m'a fallu tout calculer enfin c'est je suis parti comme je vous ai dit je suis parti de rien normalement on ajuste tout on calcule tout non moi j'ai déjà fait le requin après il m'a fallu tout visser à la pince à épiller au fond à faire des rallonges ça a été une catastrophe mais au final il fonctionne super bien au niveau de l'hélice c'est pareil on se pose des questions avec andré on pense qu'elle est un petit peu grosse à l'hélice bon c'est l'hélice d'origine quand j'ai commandé tout le kit tout le kit tube et tambo et tout ça donc je vais réduire l'hélice et je vais changer le moteur pour plus qu'il ait cette petite carte au cucu voyez la petite carte imprimée voilà c'est ce qui demande beaucoup d'ampères et puis ça m'a fait chauffer le moteur ça sent un petit peu le cramé bon on n'a rien brûlé mais mais voilà au niveau de l'essai c'est pareil on va regarder tout ça après au niveau du flex au niveau du de la pince et tout ça c'est vraiment parfait la réception nickel donc c'est une réception de chez carson que j'ai commandé sur amazon les premiers prix les copains ça suffit largement ça suffit largement il n'y a pas besoin de plus le petit scratch qui va bien avec plusieurs réglages de lipo à l'intérieur et voilà voyez donc ensuite hop là il suffit juste de le mettre comme ça de le visser est arrivé pratiquement en butée nous avons le verrouillage hop comme ceci un joint va être fait ici pour cacher l'écart puisque ben ouais je suis parti de rien et puis je me suis trompé je me suis un peu trompé au niveau du raccord j'ai mal calculé et je pensais que ça allait plaquer en fait j'avais pas compté les deux les deux ergots du du manchon donc je me suis fait avoir voilà allez je vous le fais voir encore une fois donc ce petit requin je le fais à temps perdu j'ai commencé à le faire à temps plein à 35 heures et après j'ai fini à mi temps voilà ce modèle là quand même m'a demandé un mois de travail intense puisque comme vous le savez j'ai des bateaux je navigue je suis marin d'eau douce comme on m'appelle kevin kevin le marin d'eau douce voilà mais j'ai jamais fabriquer un tel engin on va dire donc après c'est très compliqué à demander à des copains de de le faire où je peux comprendre c'est beaucoup de travail beaucoup d'études il faut tout calculer vraiment honnêtement je pensais pas qu'il allait fonctionner comme il va fonctionner à la fin de cette vidéo je pensais je pensais vraiment pas qu'il allait fonctionner comme ça pour moi je pensais qu'il allait au fond de la piscine mais franchement l'eau est vraiment vraiment c'est vraiment semi immergé vous allez voir on s'amuse à un moment donné avec andré on le fait on le fait pencher et puis c'est c'est vraiment c'est l'aileron nous sert de dérive c'est vraiment sympa vraiment sympa le moteur que je vais monter à la fin de cette vidéo je vais me remettre pour changer ce moteur d'hélicoptère avec un vrai petit mabushi tu as un petit peu plus de punch et avec une hélice pour avoir moins de couple et le faire gueuler un petit peu plus voilà donc je tenais à vous présenter mon petit requin qui est terminé sur ma chaîne youtube car c'est vraiment pas courant j'espère que ça va vous plaire il est vraiment sublime 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 c'est vraiment pas courant les copains et c'est super franchement quand on le voit naviguer c'est c'est génial c'est vraiment génial il est tout lisse il est tout doux je les lavais avec mirelaine voilà allez je vous dis salut les copains à tout de suite pour le grand test ciao ciao alors nous arrivons chez racam production donc notre ami dd donc il travaille sur le requin parce que eh bien j'ai mon fer à souder qui m'a lâché donc j'en ai commandé un mais le temps de le recevoir on aurait pas été bon avec dd pour les premiers essais donc voilà nous sommes dans son petit atelier alors je vais pas trop vous faire voir les machines parce que il ya des machines top secrète qui ne doivent pas être divulgués donc voilà bah écoutez on se revoit tout de suite pour les essais allez les copains première mise à l'eau du shark bot c'est parti il va plonger au fond il va falloir poser le maillot dd alors déjà déjà il est un peu bouclé oh que c'est beau ça revient dans ça les copains allez on va juste faire douche manette pas mal par contre on peut pas alors marche arrière c'est bon par contre tu tombes pas j'hésite votre moins deux ça tombe pas donc la dérive il est passé à l'effet c'est quoi ce que tu as pour le voir là c'est là pour voir c'est pas mal là c'est mieux alors on va faire un truc par contre le comportement ça m'a l'air pas mal je vais faire un scotch et je reviens ah pour en fabriquer une pour voir le premier test les amis est très concluant avec ce petit shark bot fabriqué par mes soins donc je vous rappelle nous sommes chez racam production donc chez andré on le remercie d'ailleurs pour pour ces tests on va on va essayer de regarder ça on va essayer de modifier donc du coup le la dérive puisque à mon avis elle est pas assez grosse pour pour qu'ils puissent tourner après la piscine est assez petite donc c'est peut-être pour ça aussi voilà on n'a pas trop d'angle mais le but c'est d'avoir de l'angle pour pouvoir naviguer dans les bassins de démonstration lors des rencontres navales bon j'ai andré qui veut couper le requin après les premiers essais que vous avez pu voir à la piscine donc effectivement ouais ben on à la grosse on a le gros aileron qui qui nous gêne par rapport à la petite dérive donc ben andré va me couper le requin attention qu'ils te mordent pas andré elle ne te trompe pas allez vas-y mon pote allez le requin est coupé on va pouvoir le manger un assez pas mal ça sur le toit de la voiture ça fera une antenne gps allez on va le boucher provisoire pour les pour le second test les amis et puis après je m'occuperai de la résine comme tout le corps à la tout de suite allez les amis c'est parti pour le 20e test non je décolle c'est que le troisième allez donc ah là il tombe bien là il fait du surplus c'est pas mal non ? c'est pas mal non ? c'est pas mal ça Dédé c'est pas mal non ? c'est moi qui ai arrêté j'avais peur qu'ils sont autour d'entendu ah ouais ? ouais ça c'est bon ça c'est pas mal c'est pas mal ouais mais pourquoi il faut que les côtés ah c'est ma délire c'est ma délire tiens par contre c'est pas mal ça hein ? ouais c'est bien ah si c'est bon il s'est débloqué t'as vu ça la rallonge qu'il a plus de punch ? t'as pas remarqué ? oui oui regarde oui oui il s'en débloqué wow ça c'est beau ça ah ça me plaît Dédé c'est vrai que c'est top tu rigoles ça me plaît j'avoue que c'est top t'as vu ça la rallonge là ? t'as vu que c'était la rallonge qui nous bloquait ? ah bien et oui la dérive me sert de... il y a un peu plus de passage il y a qu'il le fasse des deux côtés ouais à peine un peu de poids à l'avant c'est pas mal nous avons André à la pêche c'est bon André tu l'as chopé allez le grand test on a changé le moteur les copains donc le moteur comme je vous ai dit tout au début de la vidéo ça n'allait pas donc là nous sommes le lendemain pour faire encore le dernier test normalement allez c'est parti il y a réveil j'ai challenge à heureв... CHAMPE ... il y a un peu minero et va bien et va bien nous avons aussi changé d'hélices, vraiment pas mal c'est parti C'est parti ! C'est parti !